Hello ! Aujourd'hui une nouvelle vidéo et comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui ça va être une vidéo qui est quand même assez spéciale, il faut le dire, puisqu'on va parler de prise de poids, comment j'ai fait pour prendre 12 kilos. Je suis passée d'une taille 32 à une taille 36. Et aujourd'hui, entre guillemets pour fêter ça, j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous parler de comment j'ai fait pour prendre du poids, mon parcours, mon expérience, le regard des gens, etc. Je vous laisse avec la suite, c'est parti ! Tout d'abord, et j'aimerais vraiment mettre le point dessus, c'est que l'envie de prendre du poids est encore beaucoup trop tabou. Quand on dit qu'on veut prendre du poids, ça dérange les personnes. Quand les personnes me parlent qu'ils veulent maigrir, il n'y a pas de soucis, tant mieux pour vous, je comprends, vous n'êtes pas bien dans votre peau, vous pouvez maigrir. Mais par contre, quand nous, on souhaite vouloir prendre du poids, c'est la fin du monde. Mais non, t'es très bien comme ça, regarde tes mecs, t'as aucun bourrelet, t'as aucun problème. En fait, on dirait que c'est limite de la provocation. Ils se sont mis ça en tête, que c'était comme de la provocation, et que du coup, on n'avait pas le droit de vouloir prendre du poids. Il faut vraiment que les gens comprennent que chaque personne a un métabolisme et organisme différent, qui ne fonctionne pas de la même manière, et qu'il y a des gens qui ne peuvent pas du tout maigrir, et qu'il y a des gens qui ne peuvent pas du tout grossir. Voilà, on est deux catégories différentes. Chacun a son métabolisme différent, qui fonctionne différemment sur tout. Alors, heureusement, vous avez plein de vidéos sur YouTube qui vous expliquent comment prendre du poids maintenant facilement, et de plus en plus, et ça franchement, c'est vraiment cool. Mais auparavant, j'avais aucune vidéo pour m'aider à prendre du poids. Vous voyez ce que je veux dire ? C'était vraiment toute seule, en fait. Ensuite, après, il y a aussi la génétique qui y joue énormément. C'est ce qui fait tout, en fait. Voilà, moi je sais que je tiens ça de ma mère. Ma mère qui était même une personne anorexique quand elle était plus jeune. Elle m'a dit que pendant de nombreuses années, elle était anorexique. J'ai déjà eu de la chance de ne pas l'être. En tout cas, j'étais en sous-poids pendant de longues années. Elle est de gabarit très fine, et du coup, je le suis aussi. Mon frère l'est aussi, et ma soeur l'est aussi. Voilà, on est une famille de skinny. Pour prendre du poids, ça n'a pas été en mangeant tous les jours McDo et des cochonneries que j'ai pris du poids. Non, d'ailleurs, ça, tout le monde pourrait le penser, mais pas du tout. J'ai fait l'erreur d'ailleurs au lycée de manger du lundi au vendredi tous les midis au snack, et c'était l'erreur. Mais vraiment, genre, en fait, la meuf, elle prenait que du visage. Je me souviens, j'avais un visage très très rond, mais j'avais un corps tout fin, et j'avais plein de boutons. Enfin, vraiment, c'était pas du tout les meilleures années. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais les complexes n'apparaissent que quand les personnes nous le font remarquer. Parce que vraiment, je me souviens que mes années collège, ça se passait super bien, on me faisait remarquer d'autres choses, mais pas sur mon corps, voilà. Et en fait, quand je suis arrivée au lycée, au niveau du bac, c'est là que tout a commencé, la tendance d'avoir des formes, c'était beau. Une femme qui avait des grosses fesses, c'était beau, des gros seins, c'était sympa. Et toi, t'étais là, t'étais plate ma copine, t'avais rien du tout, c'était dur, tu vois. Et ce qui s'est remarqué tout de suite, c'était ma maigreur au niveau des bras. Alors, là, ça va beaucoup mieux maintenant, Dieu merci. Mais j'avais les bras très très fins. J'avais une photo, même une fois, qu'un ami à moi m'avait pris, et on voyait mon bras comme ça, et on aurait dit un ficello. Je vous en mette quelques-unes que des copines m'ont envoyé. En fait, le problème, c'est que voilà, vous allez peut-être comprendre aussi, mes cheveux longs, mes dés à cacher, tout ça. Et c'est pour ça, peut-être qu'aussi, aujourd'hui, je suis contente, parce que d'avoir coupé mes cheveux, ça a été un petit peu la révélation en mode, c'est fini maintenant, genre, j'ai plus à cacher mes bras, j'ai plus à cacher tout ça. Et ça respire, vous voyez. Tant pis, si l'été, ça va être un peu dur de porter des petits tops comme ça. J'ai vraiment du mal encore. C'est abusé, pourtant, j'ai pris quand même du poids, mais j'ai encore du mal à mettre des tout petits tops, tout fins, afin qu'on voie mes bras. Parce que j'ai quand même les épaules très marquées, vu que je suis fine, et ça restera toujours. Bon, voilà, c'est ma morphologie, c'est comme ça. Et ça, c'était vraiment à 19 ans, 20 ans. Là, c'était le pire. Sur cette photo, je pense que je faisais 43 kilos, même moins peut-être, je sais plus. Je me rappelle que je me pesais, je faisais 44-45. Bon, ça, c'était il y a 2 ans, même pas. Pour tout vous dire, il y a encore 2 ans, j'étais à 45 kilos. Ouais, là, je pense que j'étais quand même à 43 kilos. J'étais en sous-poids, un truc de fou. Ça n'allait pas du tout, je n'arrivais pas à prendre de poids. Et c'était l'époque où je faisais beaucoup de sport. Du coup, je ne me rendais pas forcément compte. Je faisais de la corne à sauter, je faisais de la course à pied, tout le temps, tout le temps, vu que je travaillais à décathlon. Je me rappelle, je courais des kilomètres et des kilomètres. Et je mangeais bien, en plus de ça, je faisais attention. Vraiment, je faisais n'importe quoi. Je ne savais pas du tout comment il fallait faire au niveau de l'alimentation. Et j'avais envie de bien manger. Et au final, c'était vraiment du n'importe quoi. Jusqu'à ce qu'on me le fasse remarquer, que même mes proches et ma famille me le fassent remarquer. Mais pour vous dire, à un repas de famille, on m'a fait remarquer que j'étais maigre. Et là, on m'a dit, Carla, t'es vraiment maigre. Et quand on m'a dit ça, ça a été dur. Ça a été dur. Parce que j'avais quand même... C'est ma famille, c'est les personnes les plus proches. Et de me dire ce mot-là, c'est ce qui fait le plus mal. Voilà. Ce mot maigre, ça m'a tuée. Vraiment, ça m'a tuée. Et parce que je me suis dit, mais waouh, en fait, si même ma famille me le dit, c'est... Parce que je me rendais compte. Je savais que j'étais maigre parce que j'essayais de faire du sport. Je voulais prendre du poids et tout. Mais en fait, je faisais les choses mal, vous voyez. Et que même tes proches viennent à te dire ça, je peux vous dire que ça touche énormément. C'est vrai que pour dire les choses à une personne, c'est délicat de prendre des pincettes parce qu'on ne sait pas vraiment comment elle le prendrait. Et au final, c'est un mal pour un bien. Parce qu'on m'a dit ça et ça m'a aidée un peu plus à me remettre en question et à me pousser. Mais voilà, les gens vous font toujours remarquer vos complexes. C'est toujours à cause des gens, en fait. Et parce que sinon, vous, ça ne vous dérange pas plus que ça et vous vivez très bien. De revoir ces photos comme ça, quand j'étais vraiment dans mon plus bas au niveau du poids, ça fait vraiment bizarre. Mais au final, je suis contente parce que je me dis, voilà, aujourd'hui, j'ai quand même réussi, petit à petit, à prendre du poids. Donc c'est cool. Et maintenant, pour ma prise de poids, sachez que c'était à partir du premier confinement, donc ça va faire bientôt un an, que j'ai pris deux tailles parce que j'étais encore au 32. Bon, le 32 était juste en mars dernier, mais je rentrais dans le 32 encore. Et là, il n'y a pas si longtemps, je me suis débarrassée de tous mes jeans en taille 32 sur Vinted, que j'ai donnés à mes petites cousines et tout. Voilà, de donner mes jeans 32, ça a été une satisfaction, mais vous ne pouvez même pas imaginer. Mais je faisais du 32 il n'y a pas si longtemps que ça. Je faisais du 32 il y a un an. Je faisais du 32. Et ça, ce n'est pas grâce à des médicaments ou à autre chose, c'est grâce à ma volonté, à mon alimentation et le sport. Et de toute façon, on le dit toujours, il n'y a pas de secret. Si vous faites bien les choses, ça ne pourra que fonctionner. Et donc, voilà, ce que je faisais, c'est, je vais vous le dire un petit peu vite fait, pour pas que cette vidéo soit trop longue, mais si vous voulez que je fasse une vidéo vraiment axée que sur mon alimentation et le sport pour prendre du poids, dites-moi-le dans les commentaires. Voilà, je me ferais un plaisir de vous aider pour faire ça. Je me forçais à manger déjà les trois repas très importants, parce que je ne les faisais jamais. Dans mes repas, j'ai inclus des protéines au max. J'ai fait des féculents et des légumes. Avant, je ne mangeais que des légumes. Le goûter, une collation, même deux collations s'il faut. Pensez à vous faire des trucs, voilà, smoothie, banane, des trucs qui sont quand même assez compacts et pleines de protéines. Le soir aussi, pareil, allez, on enchaîne, on mange bien. Voilà, mangez aussi beaucoup de bon gras, tout ce qui est amandes, noix de cajou. Alors, les noix de cajou, mais qu'est-ce que j'en ai mangé pendant le confinement ? C'est un truc de fou. Tout ce qui est avocat. Les avocats, ma vie, j'en mange tout le temps, tout le temps, tout le temps. N'hésitez pas à inclure des huiles, parce que des huiles un petit peu plus grasses dans votre alimentation. Les graines, vous mettez dans la salade, en fait, ça va faire un apport plus calorique dans votre repas. Moins en volume et plus en apport de calories. Donc ça, c'est très très bien. J'ai remarqué qu'on avait vraiment tendance à sauter les repas, à faire des choses qui sont parfois peut-être plus importantes et on se dit, bah, je mangerai plus tard et puis au final, après, t'as plus faim et donc voilà, tu manges plus. Mais c'est tout ce qu'il faut pas faire. Parce que là, regardez par exemple, quand je fais cette vidéo, il est 13h37 et à cette heure-ci, normalement, t'es censé déjà avoir fini de manger. Et là, je suis en train de tourner une vidéo. Bon, c'est pas grave, je vais manger un peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, c'est très important de ne pas sauter les repas. Et une fois que vous avez fait tout ce qui est bien pour l'alimentation, ensuite, il va falloir faire du sport. Mais voilà, le sport, c'est quoi ? C'est 40 minutes, voire 1 heure de sport par semaine. Allez, 2 à 3 fois par semaine, ça serait super, ça serait l'idéal. C'est vrai que j'ai un petit peu lâché le sport, un petit peu beaucoup. J'en ai pas fait pendant un très bon moment là. Et je reprends petit à petit. Mais maintenant, je sais ce qui est bon pour moi et ce qui n'est pas bon. Voilà, si vous êtes très skinny, ne faites pas de cardio tout le temps. Franchement, le cardio, c'était bien un petit peu avant ma séance. J'en faisais 5 minutes, mais après trop, je séchais beaucoup trop. Et c'était tout ce qu'il ne fallait pas. Et du coup, l'été 2020, c'était vraiment l'été où j'étais au meilleur de ma forme. Vraiment, j'avais pris du poids. Je suis montée jusqu'à 55 kg. C'est ouf, 55 kg. Je me dis, mais waouh, vraiment, je rentrais dans plus aucun de mes jeans. Je ne fais pas attention à tout ce qui est, vous voyez, calories, je pèse ou quoi. Non, même, je ne regarde pas du tout mon IMC, si je suis bien ou pas bien. Vraiment, c'est comment moi, je me sens aujourd'hui le mieux dans ma peau. Et voilà, je ne fais plus attention aux chiffres ni rien. Et vraiment, l'idéal, c'est, on va dire, 53 kg. Voilà, où je suis le mieux, c'est 53 kg. Mais je vous conseille de ne vraiment pas vous focaliser sur les chiffres. L'important, c'est d'être bien dans son corps, de se sentir bien dans sa peau. Et le reste, on s'en fout. En tout cas, voilà, je voulais vraiment vous parler de tout ça, de mon expérience. Et aussi de vous dire que c'était possible de grossir sans prendre forcément de médicaments. Mais si vraiment ça, ça ne marche pas pour vous, ce qui pourrait vraiment m'étonner, mais qui est tout à fait possible, parce qu'encore une fois, chaque personne est différente, voilà, il y a des médicaments qui, aujourd'hui, heureusement, permettent de grossir. Mais si vous pouvez éviter de prendre des médicaments, vraiment, et faire comme ceci, ça serait trop trop cool. Bon, écoutez, je pense vous avoir tout dit. J'espère que ça ne sera pas trop bafoui, cette vidéo, parce que j'ai parlé quand même pas mal. Bon, ça va, je ne me suis pas trop trop éloignée, comme je peux le faire d'habitude. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501